Salut tout le monde, dans la continuité de l'apprentissage du module Géométrie Node, on va continuer avec les curves, cette fois-ci avec le nœud Spiral. On est maintenant en version 3.4.1, histoire d'être à jour. Alors là, on va venir directement ici. Alors bien entendu, si vous ne connaissez pas du tout la Géométrie Node, vous pouvez voir ici qu'il y a une playlist qui vous permet d'accéder à tout ce que je peux vous expliquer. J'y vais vraiment tranquillement, je ne fais pas comme certaines personnes qui font des trucs extrêmement chiadés, parce que souvent j'ai remarqué, waouh, ce n'est pas évident après à reproduire. Au moins, j'essaye de vous donner des exemples assez simples pour vous aider. Alors si je viens ici, je vais faire ça. Si je fais ici Shift A, je vais venir sur, alors c'est Curve Primitive. Je vous ai montré Arc, Béziers Segment, Curve Circle, Curve Line. Cette fois-ci, on va faire Curve Spiral. Vous allez voir, c'est très simple. Très simple, mais malgré tout, je vais un petit peu corser la chose pour avoir quelque chose d'un peu plus fun. Donc là, vous savez que quand on a ça, eh bien, on regarde un petit peu. On a ici la résolution. Donc vous aurez des nombres de segments. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mettons que je vais mettre 36 pour avoir quelque chose de bien propre. On aura ici la rotation. Donc on va pouvoir augmenter ou diminuer ma rotation. Vous aurez ici le radius à cet endroit-là et le radius à cet endroit-là. Si j'appuie sur 1 pour être comme ça, on va mieux voir. Vous voyez qu'on a le radius en bas et le radius en haut. Bon là, rien d'extraordinaire. Et ici, vous avez la hauteur. Vous allez pouvoir régler celui-là. Bien entendu, si ici vous faites Shift A, Alors, on va mettre quelque chose qui s'appelle Curve to Mesh. Alors, il est où cet animal ? Si je fais ça, je me mets comme ça. Après, je vais faire ici Shift A. Par exemple, je vais mettre une primitive de type, vous connaissez maintenant, un circle. Si je viens à cet endroit-là au niveau du profil, je vais avoir un truc énorme comme ça. Normal, puisqu'il va falloir modifier. Alors avant, ce que je peux faire, c'est aller au niveau des unités. J'aime bien travailler plutôt en centimètres. Sachant qu'évidemment, Blender, maintenant, je l'ai enfin compris, travaille en mètres et pas en centimètres. Alors, surtout quand vous faites de l'impression 3D. Petit aparté, mais c'est très important. De toute façon, je vais en faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer cela. Mais faites vraiment gaffe à ça, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a un énorme décalage du scale quand vous allez faire une impression 3D. Bon, je m'écarte de ce que je voulais dire, mais on va continuer. Donc là, je suis bien en centimètres, c'est cool. Je vais pouvoir maintenant modifier celui-ci et avoir quelque chose, par exemple, comme ça. Bon, voilà, j'ai terminé. Je viens de vous expliquer la vidéo sur l'outil Spirale. Non, je plaisante, je vais aller beaucoup plus loin, bien entendu. Alors, ici, ce que je vais faire... Bon, là, je ne vais pas vous faire un contrôle barre d'espace. Je vous le fais, mais vraiment pour le fun. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller un peu plus loin. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est... Là, on va laisser comme ça. Donc, on va virer celui-là. On va virer celui-là. Et on va faire... On va ajouter différents éléments. Par exemple, je vais prendre une primitive de type icosphère. Ensuite, je vais prendre un élément qui va s'appeler Extrude. Parfait. Alors, déjà, ma spirale, elle va aller avant dans un Instant Spoy. Comme j'ai pu un petit peu vous expliquer. Je ne vous ai pas tout expliqué encore dessus. Ça va venir. Voilà. Donc, déjà, j'ai fait ça. Ça, je vous l'ai souvent fait. Je vais me positionner à cet endroit-là. Évidemment, ici, j'ai ma sortie qui vient ici. Normal. Pour Instant, il ne se passe rien. C'est tout à fait normal. Il va falloir ici que, par rapport à l'instance, que je définisse quelque chose. Je pourrais mettre, par exemple, ici, l'ichosphère. Et là, je vais avoir ce genre de choses. Bien entendu, c'est extrêmement grand. Donc, on va pouvoir réduire. Alors, par rapport à lui, on va réduire. On va voir pour y avoir quelque chose comme ça, par exemple. Alors, ce qui est cool, c'est que déjà, rien que par rapport à ça, vous allez pouvoir ici... Alors, je vais essayer de faire quelque chose comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez pouvoir, par exemple, pouvoir ici modifier les résolutions, la rotation, tout ce que j'ai pu vous expliquer. Bon. Cet extrude, ce que j'aimerais faire, c'est... En fin de compte, comme ici, vous savez ce que c'est qu'un extrude, chaque phase va être extrudée. Vous allez voir que, d'un seul coup, ça devient quelque chose de très fun. Vous voyez ? D'un seul coup, on a quelque chose comme ça. Ce que je pourrais faire, histoire de rendre mon truc un peu plus fun, c'est d'aller à cet endroit-là et de mettre une couleur. Je vais lui mettre, par exemple, un vert. Si je viens ici, on ne voit pas le vert. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous que quand vous faites la géométrie node, il va falloir mettre un nœud pour lui expliquer que cette couleur va être affectée. Puisqu'on n'a pas encore appliqué le nœud. Donc, pour l'instant, si on regarde bien, si je fais tabulation, on a quoi ? On a juste notre fameux cube d'origine. Vous voyez que... Donc là, il ne comprend pas, pour l'instant. Ce qui est tout à fait normal. Shift A, je vais l'appeler 7. Il va s'appeler 7 matériel. Je me positionne ici. Et là, maintenant, si je fais ça, c'est super. J'ai bien quelque chose comme ça. Vous voyez, déjà, ça fait quelque chose de plus sympa. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire quelque chose d'aléatoire. Dans ces cas-là, il va falloir travailler différemment. Je vais travailler ici avec une texture de type magique. Donc, on a texture, magique texture. Et celle-là, ma couleur, je vais la mettre par rapport à ici, à mon 9-7 scale. Vous voyez, pour avoir quelque chose dans ce style-là. On va pouvoir, évidemment, diminuer ou augmenter en fonction de ce que vous cherchez. Là, évidemment, il a du mal. Donc, on va mettre plutôt 8. Vous voyez, pour voir un petit peu... Alors, on ne voit pas bien. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est augmenter ici ma hauteur. Pour avoir quelque chose comme ça. Et on pourrait, par exemple, ici, modifier ma résolution, si on veut, mettre à 40. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est... Alors, peut-être faire quelque chose comme ça. Augmenter plutôt à cet endroit-là. Voilà, pour avoir une forme comme ça. Vous voyez, ça peut être sympathique, ce genre de choses. Alors, ce qui manquerait par rapport à lui, ce serait plutôt un shade smooth. Donc là, on va venir à cet endroit-là. Voilà, Shift-A. On va taper smooth. Je me sers toujours du moteur de recharge, bien entendu. Et je vais taper hide shade smooth. Perdu. Ce n'était pas le bon. J'ai dit smooth. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Pour quelque chose d'un peu plus joli, déjà. OK. Qu'est-ce qui me manquerait ? Là, on a presque fini. Mais vous allez voir qu'on peut aller encore un peu plus loin. Par exemple, vous avez une forme dans ce style-là. Donc, je peux faire ici CTRL-BAR d'espace pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Vous voyez, ça peut donner un truc sympathique. Après, comme j'ai toujours, seule votre imagination vous arrêtera. Là, je fais CTRL-BAR d'espace pour revenir. OK. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de continuer par rapport à ma couleur. Je vais venir ici au niveau du shading. Et ici, je vais faire en sorte de mettre deux nœuds. Donc, je vais faire un nœud qui va s'appeler Info. Donc, c'est Objet Info. Et il va me falloir un colorant. Par exemple, je l'ai déjà expliqué. Je ne sais plus dans quelle vidéo qui permettait d'avoir des couleurs qui vont être différentes en fonction des répétitions. Là, je vais un random par rapport à FAC. Vous allez voir que de suite, déjà, il y a une différence. Ici, je vais me mettre en constant. Et là, je vais définir des couleurs. Donc, on va mettre comme ça. Ça suffira. On va se mettre par là, par là et par là. Le premier, je vais prendre celui-ci. Je vais mettre un vert. Comme ça, un vert dans ce style-là. Lui, pareil. On va se mettre un vert comme ça. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir différentes couleurs. pour donner un style à votre forme. On va se mettre quelque chose comme ça. Et le dernier, beaucoup plus sombre. On va se mettre quelque chose comme ça en faisant quelque chose comme ça. Voilà. Pas mal, ça. OK. Vous voyez, déjà, ça donne déjà un style plus sympathique par rapport à ça. Alors, après, vous allez pouvoir mettre ici, si vous voulez, du métallique. Vous allez pouvoir faire plein de trucs. Là, je suis sur le moteur de rendu Heavy. Donc, faites attention par rapport à ça. Si je viens ici, il va falloir ici cliquer en bientôt plus jeune pour commencer. Screen Path Reflection, pardon. Ici, cliquez sur Reflection. Et par rapport à lui, c'est-à-dire au niveau du matériau, vous allez cliquer ici sur Screen Space Reflection. En mettant ici, tant qu'à faire par rapport au mode de fusion, on va dire un Alpha Blend. Pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. OK. Bon, c'est bien joli tout ça. Donc, je viens de vous expliquer ce qu'on pouvait faire. Donc, je vais revenir ici au niveau de ma géométrie node. Mais moi, ce qui m'embête par rapport à ça, c'est que j'aurais bien aimé, par exemple, faire ce genre de choses, mais avec mon stylo. Je m'explique. Je vais déjà faire ici un copier-coller. Vous êtes d'accord que pour l'instant, mon groupe qui est ici a été remplacé par lui. D'accord ? Donc, si je prends lui, je me mets en mute et que je me branche à la place, on aura évidemment, chaque point sera équivalent à ça. D'accord ? Donc, ça c'est cool. On va le remettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller. CTRL-C Et je vais carrément partir de zéro. Non, je ne vais pas partir de zéro. Je vais venir ici. Je vais supprimer mon cube. OK. Et ici, je vais faire SHIFT-A. Cette fois-ci, je vais prendre une curve de type Béziers. Cette curve de type Béziers, je vais appuyer sur la touche tabulation, tout sectionner, appuyer sur SUPRE et supprimer tout le monde. Donc, je quitte après le mode édition. Attention, c'est important que vous ayez toujours ici votre courbe de Béziers. Sinon, ça ne marchera pas. Je viens dans la géométrie node. J'appuie sur NEW. Pour l'instant, vous allez me dire, il n'y a plus rien, Coco. Attendez. CTRL-V J'ai donc récupéré mon élément. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pu prendre la spirale ici. Mais je vais plutôt prendre lui. Et je vais me positionner à cet endroit-là. Après, mon output qui est ici. Lui, je n'en veux pas. Donc, je le dégage. Je prends ce input-là et je viens ici. Alors, est-ce que ça marche ? Ça devrait marcher. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Oui, c'est normal, ça ne marche pas. Si vous regardez bien, pour l'instant, je vais faire CTRL-BAR d'espace pour bien vous montrer ce qu'il en est. En mode objet, on n'a rien. Qu'est-ce qui se passe si je me mets en mode édition ? Donc, je me mets en tabulation. Ici, vous avez différents instruments très intéressants. Par exemple, le draw. Regardez si je fais ce genre de choses comme ça. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Il se passe ce genre de truc. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a encore un problème. C'est que là, je n'ai pas la bonne résolution. CTRL-TAB. Je vais pouvoir, dans ces cas-là, modifier à ce niveau-là, puisque c'est une courbe de Béziers. On est d'accord ? On peut faire ici SHIFT-A et mettre ce qu'on appelle un sample. Alors, c'était sample curve, je crois. Non, perdu. C'était resample. Je ne sais jamais celui-là. Oui, c'est lui. Lui, on fait compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va augmenter le nombre de segments. Et vous voyez, dès à ce coup, j'ai le genre de choses comme ça. Mais ce qui est vraiment génial, si maintenant, je fais CTRL-BAR d'espace, je vais pouvoir en faire plein. Et automatiquement, je peux faire, par exemple, des guirlandes ou des choses comme ça. Quelle que soit la matière que vous voulez faire, ça, c'est vraiment génial. C'est qu'à chaque fois, on utilise souvent la primitive de type cube. Mais on peut utiliser, bien entendu, je vous parle des courbes de Béziers, mais on pourrait aussi utiliser les surfaces. Les métabos, je ne pense pas que ça va marcher pareil. Je n'ai pas essayé, je vous avouerai. Mais essayez toujours, essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Après, je vous dis, ce n'est pas quelque chose de très compliqué ce que je vous montre. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était surtout par rapport à ce petit stylo. Imaginons, vous auriez, je ne sais pas, un arbre qui aurait été ici dessiné. Puis vous voulez mettre des espèces de guirlandes. Vous pouvez faire tranquillement des trucs comme ça, vous voyez. En fonction, évidemment, si je fais ici CTRL-BAR d'espace, et que je reviens ici au niveau de l'onglet Layout, vous allez avoir, alors je ne sais plus à quel endroit c'est, non, ce n'est pas là. Je vais me mettre ici en mode comme ça. Le stylo, le stylo, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une option qui permet de dire que je veux dessiner que sur la surface. Je ne l'ai plus en tête. Je ne l'ai plus en tête. Ce qui est sûr, c'est que là, vous avez vos objets qui sont ici. Et bien entendu, par rapport à votre géométrie, vous allez pouvoir, par exemple, faire ce genre de choses. Vous voyez ? Oui, il n'y a plus de problème là. Vous allez pouvoir aussi augmenter, si on veut, le def. Vous voyez, d'un seul coup, ça fait des formes... Waouh ! Ça fait des formes Arby. Mais bon, on peut quand même faire des trucs très intéressants en multipliant les propriétés des fonctions des courbes de Béziers et en multipliant en même temps... Donc là, je vais mettre de la couleur pour que ça fasse plus sympathique. Vous voyez ? Et en multipliant en même temps la géométrie node. Vous voyez, on peut vraiment démultiplier les capacités par rapport à ce que je voulais vous montrer. Bon, voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au nœud de type Curve Spiral. J'ai été un peu plus loin, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer cela. Donc, si je reviens ici... Par contre, il y a un truc qui n'est pas content. A priori, c'est peut-être pas la bonne manière. Mais bon, ça fonctionne. Donc, tant que ça n'a pas planté, tout va bien. Là, je vais faire CTRL-BAR d'espace pour vous montrer ce que j'ai fait. Vous n'auriez même plus si vous voulez modifier un petit peu à cet endroit-là en mettant un Random Value. Si vous mettez ici un Random Value et vous le mettiez à cet endroit-là. Et dans ces cas-là, vous pouviez travailler par rapport à différentes portions. Après, comme je vous dis, seule votre imagination vous arrêtera. Mais déjà, vous voyez qu'on peut faire un truc très sympathique par rapport à ça. Mais pensez vraiment à ce fameux stylo, surtout quand on est au niveau des courbes de baisiers, donc les courbes très intéressantes pour pouvoir commencer à modéliser dans ce style-là. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des remarques. Il n'y a aucun souci. Moi, j'aime bien vous montrer des choses et si vous m'apprenez aussi, il n'y a aucun problème. Moi, j'adore ça. Partagez. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Dernière chose, si je reviens ici au niveau de Géométrie Node, le prochain nœud qu'on va apprendre, donc Shift A, on aura presque fini. Donc, on a vu le Arc, Béziers, Curve, Line, Spirale. Ça sera le Quadrat Béziers. Là aussi, je vous ai concocté quelque chose histoire de bien vous expliquer cela parce qu'il y a vraiment des petites subtilités qui sont très intéressantes à prendre en compte et surtout, encore une fois, pensez à ce fameux stylo qui vous permet, regardez, de faire des trucs géniaux. OK ? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye, bye.